Musique Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. On se retrouve aujourd'hui pour la lecture quotidienne du vendredi 7 février. Alors, la lecture quotidienne est pour aussi les lectures du week-end, les lectures et les méditations du week-end. Donc, on va commencer tout de suite avec nos lectures. Vous savez, je vous fais toujours trois lectures le vendredi. C'est à votre choix. Vous pouvez décider d'écouter une lecture, les lectures toutes ensemble et méditer sur celle-ci pendant le week-end. Ou vous pouvez revenir sur la vidéo et entendre les lectures pour chacune des journées. Alors, pour celle d'aujourd'hui, donc le vendredi 7 février, il s'agit du courage. La lecture s'intitule Le Courage. Je suis courageux. Et je remarque que le courage est la clé de la croissance et de la transformation. Lorsque l'on cherche à dépasser ses limites, à franchir les barrières de la vie, on est immédiatement confronté à la peur et à l'humiliation de l'échec. Mais quelle victoire ou quelle joie y a-t-il pour celui qui n'ose pas? Je prends mon courage à deux mains et je fonce vers l'avant, car je sais que je peux compter sur moi. Je sais aussi qu'une vie sans risque n'en est pas vraiment une. Il vaut mieux mourir debout que vivre à genoux. Alors, je vous laisse le soin de décortiquer un peu cette lecture sur Le Courage. Vous savez, le vendredi, je fais trois lectures et je vous laisse vraiment méditer sans intervention, sans dire quoi que ce soit. C'est une façon, en fait, de vous aider, de vous encourager à développer votre propre intuition, votre propre sens critique aussi sur les méditations ou les sujets de réflexion que je vous donne. D'accord? Donc, essayez de développer ce côté-là, le sens critique et l'intuition également. Alors, je continue avec la deuxième lecture, celle qui correspondra à celle de samedi, et elle s'intitule « La source réelle des problèmes ». En reconnaissant le pouvoir de la vérité, je peux toujours identifier la source réelle de mes problèmes. En réalité, un problème n'est qu'une chose à laquelle je ne veux ou ne peux pas faire face. Un problème est quelque chose que je refuse d'affronter. Je ne peux contrôler ce que j'évite ou ce à quoi je résiste. En saisissant la nature fondamentale du problème, je peux le résoudre. J'ai la capacité de trouver des solutions aux problèmes que je vis. Je prends le temps de considérer mes solutions. Je passe ensuite à l'action pour régler la situation. Je cherche à identifier les sources réelles de mes problèmes et de mes ennuis. Avec le temps, je me suis rendu compte que si un problème ou une situation difficile persiste, c'est que je n'ai pas été en mesure de bien encerner la source. Je n'ai qu'à regarder attentivement et être vraiment à l'écoute de la vérité. Éventuellement, je serai en mesure de cerner les vraies causes. Alors, encore une fois, je vous laisse réfléchir sur cette lecture. Seulement, je vous fais un rappel de ce qu'on a lu un petit peu plus tôt dans la semaine concernant justement la vérité, l'honnêteté, la vérité, être honnête avec soi. Et parfois, quand on n'est pas honnête avec soi-même, c'est difficile de trouver la source d'un problème. C'est difficile de trouver la vérité. Ou en tout cas, d'accepter la vérité. On continue avec notre troisième lecture. La troisième lecture, celle qui correspond à celle de dimanche, s'intitule « La lumière en moi ». Ce que l'on crée en soi se reflète toujours à l'extérieur de soi. C'est là la loi de l'univers. Alors, je répète une phrase de Shakti Gawain. Ce que l'on crée en soi se reflète toujours à l'extérieur de soi. C'est là la loi de l'univers. On vit dans un monde à l'envers. Ce qui est valorisé, ce sont les apparences, l'âge de la personne, son état physique, la richesse de sa demeure, le modèle et le prix de son automobile. En réalité, ces facteurs ne sont pas très importants. Au plus, ils peuvent indiquer qu'une personne a bien réussi sur le plan matériel ou est en bonne forme physique, ce qui n'est pas mauvais en soi. Cependant, si nous possédons tous les biens matériels et toute la beauté physique, mais que nous ne sommes pas réellement heureux et profondément satisfaits, nous vivons dans un état de dégradation. Aujourd'hui, j'investis sur mon éveil et ma croissance comme un être spirituel, car je sais que c'est une valeur sûre. Alors, voyez les effets sur votre partie spirituelle, votre partie divine, votre âme, les effets du mal-être, en fait. Alors, la lumière est en vous. Alors, je vous souhaite d'avoir de bons moments de réflexion pendant le week-end. Trois belles lectures. Maintenant, on passe à un autre sujet de méditation. Je vous en donne plusieurs pour le week-end. J'ai donc pigé une carte avec l'oracle du grand pouvoir divin, comme à l'habitude le vendredi. Un autre sujet de méditation sur lequel on peut vraiment méditer, réfléchir. Et on a obtenu la carte du rayon rubis et or. Cette carte-là vous dit « Demandez l'aide de l'archange Uriel afin de découvrir votre véritable service ou votre mission sur Terre. » Quelle belle carte! Alors, beaucoup, beaucoup de gens se demandent « C'est quoi leur mission sur cette Terre? » Il y en a qui vont vous répondre tout simplement de vivre la vie et ses expériences. Et ce n'est pas faux. Cependant, on a tous... Nous sommes tous appelés à faire quelque chose ou à devenir quelque chose. Notre âme est appelée à faire quelque chose de particulier. C'est pourquoi on a tous, chacun d'entre nous, nous avons tous une mission ou bien, comme on l'a dit sur la carte, un service à rendre. Et donc, on vous suggère en fait de faire appel à l'archange Uriel. Si vous avez du mal à découvrir votre mission ou votre service à faire, c'est important d'avoir quand même une ligne directrice. C'est-à-dire, c'est important de sentir qu'on apporte quelque chose dans ce monde. C'est important de se sentir utile dans ce monde. Vous savez, quand on voit des gens qui partent à la retraite, qui ont travaillé pendant des années, qui ont fait le don de soi pendant des années, et que tout d'un coup, ils tombent à la retraite, c'est pas étonnant de voir que plusieurs d'entre eux soit dépérissent, soit rentrent dans une forme de dépression, ou bien tout simplement perdent la vie parce qu'ils ne se sentent plus utiles. Alors, c'est important de savoir c'est quoi notre utilité sur cette terre, d'accord? Alors, essayons de trouver votre véritable mission ou votre service, en fait. Ça ne veut pas dire que vous devez être des héros ou faire des choses extraordinaires, ce qu'on appelle extraordinaires, mais tout simplement d'être et de faire ce que votre âme vous appelle à faire, tout simplement. Je vais vous lire ce que le carnet en dit de cette carte, du rayon rubis et or. On vous dit, ce rayon aide à ouvrir votre cœur vers les autres. Il vous fait découvrir votre véritable mission sur Terre et votre but. Il vous guide également vers les situations où vous pouvez donner votre parfait service. Ce rayon aide pour toute situation conflictuelle ou mission de paix. Il ouvre votre vision afin que chacun se mette à la place de l'autre pour mieux le comprendre. Les vertus de ce rayon sont la paix, les soins, le service et le don de soi. L'archange juriel signifie lumière de Dieu, c'est cette lumière qui va vous éclairer sur votre mission, apporte à l'humanité la connaissance et la compréhension du divin. Ça aide à comprendre les lois du karma, aide à interpréter nos rêves, nos messages intérieurs, et il dirige et voit à la distribution du rayon rubis et or. Donc, l'archange juriel. Alors, très beau message de cette carte. Maintenant, je vais retourner les cartes. J'ai pigé quelques cartes pour éclaircir un petit peu le tirage. Alors, je vais retourner toutes les cartes et on va voir ce que les cartes veulent nous donner comme message par rapport à notre mission. D'accord? Alors, ce n'est pas un tirage qui va vous dire c'est quoi votre mission. Bien sûr, ça, c'est un travail personnel à chacun. Mais ça nous explique en fait que, déjà en partant avec l'as de coupe pour moi, ça nous explique que tout ce que vous faites dans votre vie doit être fait avec amour. Vous devez d'abord avoir de l'amour pour vous-même. Vous devez aussi développer l'amour pour les autres, pour être capable de faire votre mission, d'accomplir votre mission ou le don de soi, votre service. Donc, tout passe par l'amour d'abord et avant tout. Ensuite, on a la carte de la reine de coupe. Alors, pour moi, la reine de coupe, je vais essayer d'éclairer un petit peu. J'ai l'impression que c'est un peu... un peu sombre. Alors, pour moi, la reine de coupe, ce qu'elle vient nous dire ici, c'est que... Vous savez, aujourd'hui, on vit dans un monde, en général en tout cas, un monde où les gens sont devenus individualistes. On fait les choses pour soi. On pense à soi. On a du mal aujourd'hui un peu à penser aux gens qui nous entourent, à la collectivité, à la communauté. On est vraiment devenus des gens individualistes. Si on regarde vraiment, quand vous sortez dans la rue, c'est rare que vous allez voir des gens qui vont se saluer. Même beaucoup de gens qui sont voisins à côté ne se connaissent pas et ne se saluent pas. Alors, on vit vraiment dans un monde individualiste maintenant, en général. Alors, la reine de coupe, c'est un personnage qui se préoccupe des sentiments des autres, qui se préoccupe des autres et de leur bien-être aussi. Par contre, dans son côté, disons, extrême, c'est aussi quelqu'un qui va tellement se préoccuper des autres qu'elle va s'oublier elle-même. D'accord? Alors, ici, ce qu'on veut trouver, c'est une forme d'équilibre. C'est d'avoir assez d'amour pour soi, pour se respecter et respecter le temps que l'on s'accorde, mais c'est aussi d'avoir assez d'amour pour les autres, pour la communauté, pour la collectivité, pour les gens qui vous entourent, pour avoir cette... Comment je pourrais dire? Cette envie d'accomplir votre mission, votre service, ou faire le don de soi, parfois. Alors, ici, c'est de trouver l'équilibre. Toujours dans la même veine, avec notre rayon rubis et le fait de vouloir trouver notre véritable service ou notre mission de vie, bien, l'impératrice s'est présentée ici dans ce tirage tout simplement pour nous dire que, oui, notre âme est appelée à faire quelque chose. Notre âme est appelée à créer quelque chose, à planifier notre vie, à se voir faire quelque chose d'important pour nous. Pas quelque chose d'important pour les autres, nécessairement, mais ce qui est important, de donner en ce monde, de laisser une trace dans ce monde. Et c'est important de voir ce qu'on peut apporter au monde, ce qu'on peut créer. Et l'impératrice, c'est un personnage qui crée de la beauté autour d'elle, à tous les niveaux, au niveau émotionnel, au niveau matériel, au niveau de l'âme, au niveau des sentiments. C'est un personnage qui crée de la beauté. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire ici. C'est peu importe ce que vous faites, peu importe quelle est votre mission, ce que vous découvrez comme mission, c'est toujours de faire les choses dans l'amour, dans l'amour, dans le don de soi, dans la beauté, apporter de la beauté au monde. Et ensuite, vous pouvez célébrer votre accomplissement ou vos accomplissements. Vous pouvez célébrer votre vie avec le quatre de bâton. Nous sommes dans la célébration. Et le fait d'être capable d'accomplir notre mission, d'être capable de faire le don de soi, de rendre service, bien, c'est quelque chose de beau à célébrer. Et ça vient nous solidifier en tant qu'être humain, nous solidifier en tant qu'âme aussi. Ça concrétise des choses à l'intérieur de soi. Alors, pourquoi ne pas célébrer ce qu'on est en train d'accomplir comme mission? Pourquoi ne pas célébrer notre propre vie et le don que l'on fait à cette vie? Et finalement, avec la carte du magicien, ça nous dit tout simplement que nous sommes à même et capables de manifester tout ce que l'on veut manifester. Et toujours, ça passe par l'amour. C'est le départ. L'amour est le départ de tout. Et avec amour, avec compassion, avec sagesse, on est capable de manifester tout ce que l'on veut manifester concernant notre mission, notre service ou notre don de soi. Alors, j'ai pigé une carte aussi avec l'oracle Umrasa, le tarot oracle Umrasaï. Et la carte qui est apparue, pas étonnante non plus, c'est la carte amour-sagesse. Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Je sais qu'il y a beaucoup de reflets, les amis. J'essaie de trouver une façon de mieux éclairer. Mais ici, en tout cas, on nous parle d'amour-sagesse. Et on a parlé beaucoup l'année dernière, justement, de l'amour qui est, en fait, une des premières lois universelles. C'est notre première tâche. Je mets bien « tâche », entre guillemets. Mais c'est notre première mission, en fait, c'est de venir apprendre l'amour sous toutes ses formes. D'accord? L'amour-sagesse. Alors, c'est d'avoir, justement, assez d'amour pour soi, assez d'amour pour les autres, mais aussi d'être dans la sagesse, de savoir quand donner. Quoi donner? C'est quoi nos limites, également? Parce que la reine de coupe, ici, qui se présente, peut parfois s'oublier et se rendre malade avec ce que les autres vivent. Donc, ici, on peut avoir de la compassion pour les autres, mais pas au point de se rendre malade. Comprenez-vous? Donc, c'est toujours la recherche d'équilibre. Et ça, c'est une question d'amour également, d'amour-sagesse. parce que c'est d'avoir assez de sagesse pour savoir c'est quoi nos limites et ne pas se laisser submerger par nos émotions dues à ce que les autres vivent. Alors, c'est bien de donner de soi, c'est bien de penser aux autres, mais il faut trouver un équilibre pour être aussi nous-mêmes bien dans notre peau, bien dans notre vie. Alors, ça, c'est l'amour-sagesse. Alors, voilà notre beau tirage concernant notre mission. Et donc, toujours faire les choses dans l'amour, l'amour pour soi, l'amour pour les autres et aussi mettre de la beauté dans notre vie, célébrer notre vie et manifester ce dont on veut manifester. J'ai pigé une carte du Self-Coaching Kit de Wasima pour savoir comment teinter et aussi notre week-end. Alors, la carte qui est ressortie, c'est « Aujourd'hui, je sors du rôle... » Ça tombe bien. « Je sors du rôle du sauveur et je deviens créateur. » Voyez-vous, c'est exactement ce qu'on a vu aujourd'hui. Sortons de notre rôle de sauveur aujourd'hui. On peut parfois sauver, mais il faut avoir assez d'amour de temps en temps pour revenir à soi, pour penser à soi et ne pas se laisser submerger par ce que les autres vivent, comme je le disais tout à l'heure. Et on devient créateur, comme l'impératrice nous le suggère ici et le magicien. Alors, sortons du rôle de sauveur. Réfléchissez à cette belle pensée pendant le week-end. Sortir de votre rôle de sauveur pour devenir créateur. Et ça veut aussi dire que parfois, on se laisse beaucoup submerger par ce que les autres vivent, mais au lieu de se laisser submerger par ces émotions-là et d'être tous les deux affaissés, au lieu de se sentir submergé, on utilise ce que les autres vivent ou ce que nous-mêmes, on vit pour créer quelque chose de positif. Alors, toutes les situations qui nous semblent difficiles ou négatives, on utilise ces situations-là de façon positive pour créer quelque chose de positif. Alors, voilà, mes chers amis, ça m'est fait à notre lecture quotidienne pour le week-end. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous souhaite surtout de bien méditer sur ces belles pensées d'aujourd'hui. et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres lectures quotidiennes. Merci de votre présence, merci de votre habituelle écoute et je vous souhaite de passer vraiment un beau week-end. Prenez soin de vous. Merci et au revoir la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada